6-9 la matinale indice vert indice vert la chronique du développement durable avec vous Hamid Brissam bonjour bonjour Hakim Bey pour ce dimanche 8 septembre vous avez décidé de parler d'alphabétisation pourquoi surtout pourquoi aujourd'hui mais avant une brève définition de rappel et ne mâchons pas nos mots l'alphabétisation Hakim c'est l'acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution et un droit fondamental de la personne humaine alors Hamid pourquoi le rappel de cette définition précisément aujourd'hui ce 8 septembre marque la journée internationale de l'alphabétisation et vu que le monde en rapide évolution écrase un droit fondamental de la personne humaine il sera question de deux exemples on va commencer par les dîmes voilà une question on appelle une autre qu'est ce qui se cache derrière l'acronyme dîmes dîmes pour dents inert métal explosif ou munitions à effet de zone danse à matrice métallique les effets constatés des dîmes sur les populations de raza ont été rapportés par des médecins norvégiens voici leur témoignage à deux mètres le corps est coupé en deux à huit mètres les jambes sont coupés brûlés brûlés comme par des milliers de piqures d'aiguilles nous avons vu beaucoup d'amputés si un enfant est touché par une dîme vous pouvez être sûr qu'il a été visé j'ai vu personnellement deux enfants touchés de cette manière ont expliqué ces médecins et ce n'est pas tout oui et le deuxième exemple c'est mais quand les enfants de raza survivent à l'explosion d'une dîme et sont juste amputés d'un bras ou d'une jambe le calvaire ne fait que commencer puisque la contamination de l'organisme par ses métaux lourds favorise l'apparition de cancers mortels ces dîmes portent un nom un code gbe 39 le fabricant américain et pour être sûr de l'efficacité de son invention appelé bombe intelligente amener des expériences sur des souris les résultats sont sans appel la contamination de l'organisme par les métaux lourds favorise l'apparition de cancers chez les survivants en induisant à court terme des transformations néoplastiques des ostéoblastes et provoque des rhabdou myosarcom la tumeur mésenchymateuse maligne la plus fréquente chez l'enfant et l'adolescent elle en arrive au deuxième exemple toujours à raza une vaccination contre la poliomyélite a été organisée pour les enfants de raza lors d'une trêve de quelques jours une série de vaccination entre deux séries de bombes c'est une forme d'alternance alors alors hakim puisque c'est la journée internationale de l'alphabétisation sur le dictionnaire alternance est définie par succession répétée dans l'espace ou dans le temps qui fait réapparaître dans un ordre régulier chaque élément d'une série et pour marquer pour marquer la journée internationale de l'alphabétisation qui plaide pour l'acquisition des connaissances et des compétences de base je vous invite à chercher la déclaration de saint-pétersbourg du 11 décembre 1868 à demain hakim voilà juste pour inciter nos auditeurs on va peut-être voilà donner une petite définition la déclaration à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre elle a été faite à saint-pétersbourg le 11 décembre 68 1868 elle évoque le principe selon lequel écoutez bien l'emploi d'armes qui aggraverait inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou rendrait leur mort inévitable serait dès lors contraire aux lois de l'humanité comme si on pouvait mettre côte à côte humanité et guerre comme si on voulait inventer une morale provisoire du crime merci à me bilis du crimené par traitement pour vous et